Avec un S à sport, l'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. La team qui vous retrouve pour votre nouvelle émission d'avec un S à sport. Une émission particulière aujourd'hui puisque nous n'aurons pas d'invité, uniquement les chroniqueurs. Et on a décidé en ce lendemain de week-end de Pâques de débriefer un petit peu tous les championnats. Nos 7 équipes encore en course dans leurs différents championnats. On va revenir sur le foot, sur le rugby des garçons et des filles, sur le volet de chamalière, sur les sangliers arvernes, la jave au basket et le HBK. On va faire un petit tour d'horizon et voir un peu les perspectives pour cette fin de saison. Pour m'accompagner ce soir, Johan Connor. Salut Johan. Salut Olive, bonsoir à tous. Au téléphone, Fabrice Connor. Salut Fabrice. Oui, bonsoir à tous. Très content de participer à cette belle émission. Et content de te retrouver. Et puis, une nouvelle voix, un jeune stagiaire chez Clermont Sport qui rêve de faire de la radio son métier. Il s'appelle Thomas. Salut Thomas. Bonjour, bonjour tout le monde. Allez, on va commencer tout de suite avec notre première partie où on va parler foot et rugby. Et on va commencer avec le Clermont Foot. Johan, qu'est-ce que tu peux nous dire et pour toi, c'est quoi les perspectives de cette fin de saison pour le Clermont Foot ? Ah ben moi, il faut que ça monte. Sinon, je serais frustré. J'ai envie de voir Clermont Foot en Ligue 1. Alors, c'est vrai que là, il y a eu un match nul contre New York, si je ne dis pas de bêtises. C'est un peu agaçant, ce résultat, parce que ça permettait de prendre un peu de large sur Toulouse, vu que Clermont a un match en retard. Bon, après, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Ils ont ce qu'il faut pour monter cette année. Et puis, comme je viens de le dire, il y a ce match en retard qui fera la différence sur les dernières rencontres, les dernières journées. Thomas, comment tu vois ces dernières rencontres du Clermont Foot et puis cette fin de saison ? Je suis tout à fait d'accord avec Johan. Oui, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Parce que, d'ailleurs, j'avais eu l'occasion d'aller au Clermont Foot pour un reportage et j'avais constaté qu'il y avait vraiment une excellente énergie qui régnait chez eux. Et en général, il y a tout le monde qui a cette peur un petit peu qu'ils s'effondrent à la fin, comme ça a pu être le cas sur différentes saisons. Mais comme j'aime le rappeler, en général, s'ils s'effondraient, c'était plus tôt. Et surtout, comme Johan l'a dit, ils ont un match en retard. Moi, vraiment, je vois le Clermont Foot monter cette année. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ce match à New York, c'est dommage. On aurait pu ramener un point, au moins, je pense, mais tant pis. Fabrice, comment tu les vois, toi, le Clermont Foot, cette année ? Ben écoute, moi, je trouve qu'ils ont fait une super saison. Ils ont vraiment un très, très bon groupe. Ce que fait Pascal Gassien, c'est très cohérent, très solide derrière. Le milieu de terrain rayonne à chaque forti. Et puis, on a le meilleur buteur de Ligue 2 en la personne de Mohamed Bayot. Donc, ça, c'est très positif. Après, c'est vrai que la pression va commencer vraiment à augmenter parce que c'est la dernière ligne droite. Et cette coupure internationale n'a pas rendu service au Clermont Foot. 0-0 contre New York à Clermont. Donc, bon, c'est pas perdu. Il vaut mieux marquer un point que 0, bien évidemment. Après, c'est vrai que, comme l'a dit Johan, ce match contre Amiens, mercredi 7 avril, c'est un mzotère qu'il ne faudra pas griller parce que vaut mieux monter directement en Ligue 1 parce que ces matchs de barrage, c'est toujours très compliqué. Donc, il faut faire attention parce que la pression, quoi qu'il arrive, elle est automatique et elle augmente un petit peu quand même dans cette dernière ligne droite, ça, c'est sûr. Alors, on va rappeler rapidement le classement. Donc, Clermont Foot qui est troisième actuellement. Deux points de retard sur Toulouse, le deuxième, avec un match de retard. C'est 3 qui est en tête avec 61 points. La 3 semble irratrapable maintenant, Johan ? Après, mathématiquement, ils sont toujours rattrapables, mais c'est vrai qu'ils sont quand même un petit peu au-dessus, j'ai l'impression. Ils font une saison pleine. Ils ont de l'avance au classement. Non, c'est vrai qu'il n'y a pas trop de risques à prendre à dire que 3 va finir premier. Allez, on va faire le petit jeu des pronostics. Tu les vois terminer où, là, Johan ? Clairement ? Oui. Deuxième. Deuxième. Thomas ? Pareil. Fabrice ? Premier, moi, premier, parce que, bon, la deuxième place, ça n'a pas le coup de faire un championnat pour finir deuxième. Non, je plaisante. Je plaisante. Dans les deux premiers, en tout cas, c'est ce qu'il faut. Il ne faut pas finir la troisième place, mais ils sont capables de finir premier. Ils sont capables parce que tous les entraîneurs de Ligue 2 sont d'accord entre eux pour dire que c'est l'équipe qui les impressionne le plus dans le jeu, en tout cas. Bon, en tout cas, c'est ce qu'on leur souhaite. On va passer maintenant au rugby, ballon en val. On va parler des garçons et des filles. On va commencer par les garçons, l'ASM, les perspectives, là, sur cette fin de saison. Thomas, tu veux commencer ? Les perspectives sur cette fin de saison, c'est un peu étrange, moi, je trouve. Bon, déjà, il y a Franck Azema, bien sûr, qui a annoncé son départ. J'ai l'impression que ça a un peu chamboulé le train-train dans lequel était tombée l'ASM depuis deux ans. Bien en mal, je pense qu'on manque, je ne sais pas encore, je pense qu'on manque de recul. Il faut en parler. On a ce match qu'on gagne de façon un peu poussive face aux Wasps. C'était très, très étouffant, la construction de ce dernier FC à la fin. En tout cas, pour ce qui est de la Champions Cup, dans un premier temps, je ne pense pas que l'ASM fasse le poids face à Toulouse. Il y a des chances. J'espère me tromper. On verra bien ce que ça donnera dimanche. Il me semble que c'est à 16h le match, c'est ça ? Du coup, je pense que la fin de saison en top 14 va un peu dépendre du résultat en Champions Cup. C'est-à-dire que si l'ASM parvient, par je ne sais quel miracle, à remporter le match face à Toulouse, pour moi, la fin de saison de top 14 n'en sera que bénéficiaire. Après, pareil, on est dans ce flou. Qui, pour succéder à Franck Azema ? On parle d'Olivier Magne. Pourquoi pas ? Après, Olivier Magne n'a pas vraiment une expérience d'entraîneur dans le milieu professionnel. Du moins, il ne me semble pas. Donc, pareil, ça, ce sera à voir. En fait, c'est ça le problème. C'est que l'ASM, en ce moment, on est un peu dans le flou. Fabrice, tu les vois terminer où, nos rugbymans ? Écoute, comme l'a dit très justement Thomas, le stade toulousain, c'est vraiment l'épouvantail du rugby français avec la Rochelle en ce moment. On peut y rajouter le Racing qui a mis presque 60 points et d'un bourg hier. Et d'un bourg, pourtant, une belle équipe. Mais bon, on connaît l'objectif du Racing, c'est d'être champion d'Europe à tout prix. Après, ils ont été chercher quand même. Il faut leur reconnaître cette qualité-là sur le match des Wasps. C'est qu'ils ont été chercher cette victoire avec le mental. Bon, voilà, on dit depuis des années que l'ASM n'a pas de mental. Mais là, elle a prouvé le contraire ce week-end. Donc, c'est bien. C'est bien pour les supporters qui vont être encore frustrés de ne pas pouvoir assister à ce match. Mais c'est sûr que quand on regarde Munster Toulouse juste derrière, j'ai eu la chance de pouvoir regarder le match. Ce n'est pas du tout le même rugby. Le stade toulousain marche sur l'eau. Et puis, bon, un Dupont qui plante deux essais encore. Voilà. Donc, ça va être très difficile. Mais sur un match, tout est possible. Après, pour le top 14, moi, je pense que ça sera entre Toulouse-La Rochelle et le Racing. Moi, je ne vois pas d'autres équipes des embêtés. Donc, ça va être difficile. Cette fin de saison va être très, très difficile. Et j'ai le nom de l'entraîneur, au fait, pour l'ASM l'année prochaine. Alors, vas-y, on t'écoute. Moi, je pense que Richard Coqueryl n'est pas loin de Clermont. Voilà, c'est mon petit doigt qui me le dit. Parce qu'il connaît la maison. C'est un ancien talonneur. Alors, moi, ce n'est pas mon préféré. J'aurais préféré qu'il nommait, qu'aurait restructuré l'ASM de A jusqu'à Z. Mais je pense que Coqueryl, alors je peux me tromper, bien sûr, mais il était sérieusement pour parler, pour venir entraîner Clermont. Bon, on a pris note. On va vérifier tout ça. Yo, Antoine Anneli, sur cette fin de saison de l'ASM. Elle ne va pas être bien différente de Thomas et Fabrice. Après, c'est vrai que l'ASM, quand elle est en position d'outsider, ça peut lui être bénéfique. C'est vrai que c'est une équipe qui supporte un peu mal le statut de gagnant avant d'avoir gagné. Mais par contre, d'être en situation un petit peu d'outsider, ça peut les remotiver. Ils ont quelque chose à jouer malgré tout. Le rugby est organisé avec des phases finales, que ce soit sur la Coupe d'Europe ou sur le top 14. Donc, ils peuvent aller chercher un titre d'un côté comme de l'autre. Après, c'est sûr qu'en étant un peu lucide, c'est vrai que le niveau de l'ASM est quand même inférieur à ce que peut produire le stade toulousain, notamment. Donc, déjà, sur la partie Europe, ça me semble compromis. Et puis bon, après, sur le top 14, c'est pareil, vu les écuries. Mais ce qu'a dit Thomas, c'est vrai que ça va dépendre aussi de comment se passe la Coupe d'Europe. puisque, par exemple, si un Racing ne se retrouve plus à avoir que le top 14 à jouer, ça peut évidemment changer un petit peu la donne. Donc, à voir. C'est un peu compliqué de faire des pronostics à ce stade. Ça, c'est clair. Bon, alors, on rappelle que le week-end, c'est Coupe d'Europe. Donc, on y verra déjà un peu plus clair sur la fin de saison. Et puis, tout de suite après, l'ASM enchaînera avec le derby face au Coujou. Et là aussi, il ne va pas falloir se rater parce que les équipes qui sont juste derrière poussent très, très fort et qu'on peut vite passer d'une quatrième à une place qu'on ne va pas citer pour ne pas leur porter la poisse. Très bien. On va passer maintenant aux filles de l'ASM Romagna. Fabrice, comment tu vois cette fin de saison pour les coéquipières de Jessie Trémoulière ? Eh bien, écoute, cette fin de saison, elle va être aussi palpitante que celle des garçons parce que l'ASM Romagna, bien sûr, est en play-off. Et début mai, elles reçoivent le stade Toulousain. Donc là, c'est exactement la même chose que chez les garçons. Aujourd'hui, Montpellier et le stade Toulousain dans le rugby féminin dominent de la tête et des épaules avec 17 titres. Les deux équipes ont 17 titres, en tout cas, de championnes de France. Donc voilà. Moi, je pense que ce match, il va être très, très important dans les têtes parce que si elles arrivent à battre le stade Toulousain à Romagna, je pense que la fin de saison peut être bien meilleure qu'espérée, en tout cas. Donc voilà, c'est comme ça que de toute façon, elles seront championnes de France parce qu'il va falloir se coltiner les deux ogres, les Montpellierennes et les Toulousaines. Donc on croise les doigts. On croise les doigts, simplement. Yohann, la qualification ne fait pas trop de doutes pour les phases finales, au minimum pour un match de barrage. Est-ce qu'on peut espérer un peu plus pour les remaniatoises ? Non, c'est clair qu'on peut espérer plus. Elles ont un groupe intéressant cette année. Elles produisent quand même du beau jeu. Et puis il y a du mental derrière. On voit sur leur rencontre que souvent, elles vont chercher les victoires. Elles ne lâchent pas. Après, c'est sûr que le stade Toulousain-Montpellier, c'est des gros morceaux. Après, quand on est clermontois d'origine, on sait à quel point on est motivé face au stade Toulousain. C'est un peu comme quand la France joue l'Angleterre. C'est des matchs... Bon, là, en plus, il y a de l'enjeu. Mais même quand ça ne sert à rien, on a envie de battre le stade Toulousain quand on est clermontois. Donc elles peuvent carrément aller chercher bien plus que ce sur quoi on les attend. Thomas, un petit mot sur cette fin de saison de l'SM Romania ? Oui, petit mot, parce que ça ne va pas bien différer de ce que disent Johan et Fabrice. C'est-à-dire que l'SM Romania produit un jeu qui est très intéressant. Et puis, forcément, ce match face à Toulouse va être un peu déterminant, d'autant qu'elles sont derrière ce club. Du coup, à voir ce que ça va donner. C'est toujours pareil. Mais je pense qu'on peut s'attendre à une belle surprise, effectivement. Je pense, comme disait Johan, qu'on va les trouver là où on ne les attend pas forcément. Bon, on va suivre ça. Alors, on a un peu de temps à poursuivre les filles de l'SM Romania, parce que là, il y a une longue interruption. Elles ne vont pas jouer du mois d'avril. Le prochain rendez-vous, c'est début mai. Et puis ensuite, elles enchaîneront jusqu'à la fin de saison, la fin de ces play-offs, les phases de qualification, les phases finales. Et on espère le meilleur à l'SM Romania. Allez, c'est la fin de cette première partie. On se retrouve tout de suite après pour parler volleyball et hockey sur glace. Je vous rappelle, c'est une émission spéciale où on vous débriefe un petit peu toutes les fins de saison de nos 7 équipes encore en course, les 7 équipes qui peuvent disputer leur championnat cette année. On se retrouve tout de suite après la pause. C'était avec ASA Sport sur LogosFM. Avec un S à Sport. L'émission 100% Sport sur LogosFM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. De retour dans Avec ASA Sport, l'émission qui vous parle de sport au pluriel chaque mardi, 18h sur LogosFM. La Redif, le mercredi 20h. Le podcast, c'est sur notre page Facebook à partir du jeudi matin. La page Facebook Avec ASA Sport. N'hésitez pas à aller vous abonner. Pour m'accompagner ce soir, Fabrice et Johan Connor et un jeune stagiaire de Clermont Sport, Thomas. Bonsoir messieurs. Alors cette émission spéciale où on retrace un petit peu le parcours de nos 7 équipes qui peuvent disputer leur championnat. On a parlé foot et rugby masculin et féminin dans la première partie. On va s'intéresser maintenant aux Panthères de Chamalières et aux Sangliers Arvernes. Alors les Panthères de Chamalières qui jouent là tout à l'heure. C'est la magie du pas direct. C'est le don d'ubiquité que ça me permet d'avoir. Les Panthères de Chamalières qui jouent depuis 17h face à Béziers. Un gros morceau. Elles étaient opposées samedi dernier aux Mulhousiennes, aux leaders de Mulhouse qui logiquement devraient terminer championnes de France. Rien n'est fait encore pour les Panthères de Chamalières. Comment vous voyez cette fin de saison ? Johan, tu veux commencer ? Eh bien allez, pourquoi pas ? Moi, j'avoue, je ne suis pas inquiet pour les Panthères. Cette année, c'est sûr, ça ne va pas être facile. Il ne faut rien lâcher. La saison n'est pas terminée. Mais il y a quand même, je trouve qu'il y a un petit facteur X en plus cette année. Une capacité à produire vraiment du très beau jeu. Des fois même carrément exploser les adversaires sur des sets ou sur des matchs. On l'a vu, la prestation qu'elles sortent contre Cannes, 3-7-0. Donc il y a ça en plus. Après, est-ce que mon avis n'est pas le bon ou pas ? Je ne sais pas. Mais j'ai peut-être l'impression que cette année, le niveau est peut-être un petit peu plus relevé. Ce qui fait qu'on a l'impression qu'elles peuvent malheureusement avoir une saison très très compliquée. Mais je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir pour les Panthères. Il y a du très beau jeu cette année. Et elles vont réussir à atteindre le but qu'elles se sont fixées. On l'espère en tout cas. Fabrice, un petit mot sur les Panthères. Oui, écoute, moi je suis de la vie d'Yohann. C'est vrai qu'on n'a pas... Moi non plus, je ne suis pas inquiet. Alors peut-être qu'on devrait l'être. Parce que tu vas me le dire, Olivier, elle est son 12e, je crois. C'est ça ? C'est ça, oui. Oui, c'est ça. Donc je pense que la bagarre avec Istres... Bon, Mougin, c'est terminé. La bagarre avec Istres et peut-être Saint-Raphaël va être quand même assez serré. Mais bon, c'est vrai que... Je ne sais pas pourquoi, mais cette équipe, elle peut battre n'importe qui. Et je trouve qu'elles ont fait un bon championnat. Parce que ce n'était pas facile à un moment donné. Et puis encore une fois, cette saison, on en parlera certainement avec le hockey tout à l'heure, à cause de la crise sanitaire, cette saison, elle est complètement tronquée. Parce que c'est vrai que le public, surtout à Châtrousse, le public fait la différence. Donc voilà, après, c'est particulier cette année. Mais moi, je pense que Chamanière va se maintenir. Et puis je fais un petit coucou parce que... Il y a longtemps que je ne l'ai pas vu, mais je fais un petit coucou à mon ami Pep Toubany. Et moi, je vais lui faire un petit coucou aussi et puis je vais lui souhaiter un très bon anniversaire parce que c'est aujourd'hui. Donc bon anniversaire au coach. Thomas, un petit mot sur les Panthères. Du coup, on espère que pour le coach, elles lui rapporteront un beau cadeau, c'est-à-dire la victoire. Non, pareil, je pense qu'on n'a pas besoin d'être inquiet parce que là, j'ai le classement sous les yeux. Les scores sont assez serrés. En fait, au classement, les points sont assez serrés. Tout est encore possible. Je pense que le maintien est assuré pour la saison. Il n'y a pas de... Je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir peur d'une relégation pour le club. Alors c'est vrai qu'en plus, il y a des confrontations directes. Donc les Panthères ont leur destin entre les mains. Elles vont jouer notamment à Paris qui fait partie de cette bande des quatre qui va jouer le maintien. Alors Paris, qui a eu des cas de Covid ce week-end, donc match reporté. J'imagine qu'avec les cas contacts, elles ne pourront pas jouer non plus ce soir. J'avoue que je n'ai pas regardé le calendrier pour ce soir. Où est-ce qu'elles vont replacer ces deux matchs ? Déjà, un, c'était compliqué parce que la particularité, c'est que le championnat doit impérativement s'arrêter le 21 avril parce que le week-end qui suit, il y a la finale de Coupe de France qui ne peut pas être décalée et tout de suite derrière démarre la saison internationale. Donc quoi qu'il arrive, le championnat doit se terminer le 21 avril que les équipes aient jouées ou non. Après, si elles sont vraiment motivées, elles peuvent jouer la nuit. Elles peuvent jouer la nuit. Alors on a le cas d'Aix-Sevenel qui va faire deux matchs en 48 heures et il se trouve que Aix-Sevenel va se déplacer les deux fois et une fois à Mougin, une fois à Saint-Raphaël. Alors, ce n'est pas tellement le déplacement parce que c'est à côté, je suppose qu'elles dormiront sur place, mais il se trouve qu'elles jouent les deux candidats au maintien en 24 heures et qu'Aix-Sevenel, depuis ses 8 cas de Covid sur 12 joueuses, c'est une équipe un peu fantôme. On l'a vu contre Chamalière. Ça n'enlève rien à la belle victoire de Chamalière 3-0, mais on voit que les filles sont très, très vite exténuées et fatiguées. Alors, Chamalière ira également à Paris, donc je l'ai dit, va se déplacer à Saint-Raphaël, candidat direct, pour finir à Mougin. Mougin qui, logiquement, n'aura plus rien à jouer, mais je pense que les filles de Maritari auront à cœur de donner le meilleur avant de quitter la Ligue A féminine. Donc, comme on dit chez nous, méfiate, rien n'est joué et il va vraiment falloir être très, très, très sérieux. Moi, je suis optimiste aussi, mais prudent, forcément. On va parler maintenant des sangliers à Verne qui nous ont fait des belles surprises sur les deux derniers matchs. Et puis là, samedi, c'était un gros morceau face à Strasbourg. Et nous qui étions habitués au score fleuve, et bien là, une défaite, évidemment, mais 4 à 2, l'équipe n'est pas ridicule. Ils ont bien défendu le morceau. Vas-y, Johan, tu commences. Oui, alors je tiens à préciser quand même pour les curieux qui nous écoutent que oui, même quand il fait chaud, on peut jouer au hockey sur glace parce que souvent, c'est à couvert. Je sais que vous êtes tous des petits curieux, donc voilà, je voulais vous le dire. Non, honnêtement, ils font une fin de saison qui est prometteuse pour l'année prochaine. Là, cette année, avec le Covid, ça ne compte pas. Il n'y a pas de descente. Il n'y a pas, voilà. Mais donc, ils font l'effort. Ils se sont mis au travail. Le travail a fini par payer. Et on voit, il y a eu deux victoires coup sur coup. Là, ça perd contre Strasbourg, mais ça perd 4-2. Alors qu'on a eu des rencontres où ils se sont fait laminer. On commençait à se dire que ça va être une saison pas très intéressante pour le club, pour le groupe et tout. Au final, voilà, ça montre que quand on se met au travail et quand il y a une envie de gagner, même dans le sport professionnel, l'envie, la motivation font la différence. Et donc là, c'est ce que nous montre la fin de saison. De moins en moins, déjà, deux victoires sur les trois dernières rencontres et puis plus de scores fleuves. Donc ça, c'est très positif. Le travail paye, ça c'est clair. Et on se rappelle que Raman Sopko restait quand même positif sur le travail qu'il accomplissait. Et on sait bien que ça ne va pas se déclencher du jour au lendemain. Il faut quelques semaines, parfois plusieurs mois avant qu'on commence à récolter les fruits du travail. Thomas ? Après, comme disait Johan, c'est un peu une saison sans jeu en jeu parce qu'à cause du Covid, il n'y a pas de descente. Mais du coup, c'est bien parce que ça permet à Clermont, enfin aux sangliers, d'avoir un peu une saison transition, une saison refondation. Et puis, en plus, rien n'est fini parce qu'il y a encore ce match face à Epinal et ils n'ont pas beaucoup d'écarts au classement encore une fois. Donc ils peuvent très bien remonter. Voilà, mon avis, c'est que, comme disait Johan, on peut s'attendre à de belles choses pour la saison prochaine. Fabrice, comment tu vois ces sangliers et comment tu les vois terminés ? Alors moi, écoute, déjà, je voudrais commencer par mettre un gros carton rouge à la Fédération française de hockey sur classe parce qu'il y a eu une partie de saison qui a démarré en septembre et après ils ont arrêté et ils sont repartis sur une nouvelle formule. Aujourd'hui, il n'y a pas de montée ni de descente. Alors, OK, bon, effectivement, ça arrange bien les sangliers à verre qu'il n'y ait pas de descente, mais une équipe comme Strasbourg qui est leader et qui a vraiment une belle équipe ne pourra pas monter en magnus. Donc ça, moi, je trouve ça un petit peu aberrant que maintenant, dans un sport collectif qui est semi-professionnel, il n'y ait pas de montée et de descente. Voilà, moi, c'est ce que je voulais dire pour la Fédération Française de hockey sur glace. En ce qui concerne les sangliers à verre, comme le disait Johan, c'est vrai qu'il y a de meilleures prestations et puis surtout, il y a eu des victoires. Donc c'est vrai que c'est comme s'ils avaient démarré la saison de Formule 1 avec une Clio, mais aujourd'hui, je trouve que ça s'est largement amélioré. Et donc cette prestation contre Strasbourg, elle n'est pas si mal que ça. C'est dommage qu'il y ait des approximations offensives parce qu'il n'y a que 3-2 et ils prennent le quatrième but à 12 secondes de la fin parce qu'ils ont fait sortir Steven Catlin, le gardien, pour avoir un sorti supplémentaire pour la glace. Donc à 3-2, tout était jouable et puis Ramon Sopko était tellement déçu qu'il n'a même pas participé à la conférence de presse d'après-match, mais ça peut se comprendre parce qu'ils auraient peut-être pu accrocher de leaders en prolongation, voire les battre au tir au but. Donc là, ça aurait été vraiment la récompense de la saison. Mais en tout cas, effectivement, comme le disait Thomas, cette saison sera de transition, ce qui peut préparer la saison prochaine. Donc on peut s'attendre à une belle saison prochaine. Mais encore une fois, la Fédération Française de hockey sur glace, il va falloir qu'ils réfléchissent un petit peu plus pour déjà, pour intéresser les joueurs, les équipes, les sponsors. Parce qu'il doit y avoir des montées et des descentes en transport collectif. Moi, je suis désolé. Bon, c'est vrai que c'est une saison un peu particulière. Chacun s'est adapté avec ses moyens. C'est compliqué après de savoir quelle était la bonne ou la mauvaise décision. Chacun a fait un peu à son idée. En tout cas, merci de votre analyse. On va se retrouver tout de suite après la pause. Cette fois, on débriefera la fin de saison de la Jave Clermont-Métropole et du HBKM. On se retrouve tout de suite après la pause sur Logos FM. Vous êtes toujours dans la VKS à sport. avec un S à sport. L'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. De retour dans Avec AS à sport, l'émission qui vous parle de sport au pluriel sur Logos FM. Toujours dans la bonne humeur, vous pouvez l'entendre. Heureusement que vous n'entendez pas tout ce qui se dit en off. On débriefe aujourd'hui dans cette émission spéciale. On débriefe un peu l'actualité de nos différents clubs qui peuvent poursuivre leur championnat. On a parlé en première partie du Clermont-Foot, de l'ASM, de l'ASM-Romania. En deuxième partie, on est revenu sur les perspectives de fin de saison du Volleyball Club Chamalière et des Sangliers d'Arvernes. Il nous reste deux clubs à débriefer. La Jave pour le basket, le HBKM pour le hand. Johan, tu veux commencer pour la Jave ? Allez Thomas, c'est toi qui commence pour la Jave ? Je veux bien commencer pour la Jave. Du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont perdu leur dernier match mais ils restent quand même qualifiables pour les playoffs pour l'instant mais ils sont un peu sur la corde raide. C'est dommage qu'ils perdent leur dernier match d'ailleurs parce qu'ils étaient bien partis. La première mi-temps était vraiment bien engagée. Ils menaient. Même si les Alsaciens avaient réussi à recoller au score à la fin, il y avait une bonne entente. Malheureusement, Gris Oberhofen a complètement réussi à renverser la situation à son avantage. C'est dommage. C'est dommage mais du coup, Vichy Clermont doit faire attention. S'ils veulent se qualifier pour les phases finales, ils n'ont pas le choix que de remporter leur prochain match parce que là, ils sont vraiment sur la corde raide. J'ai envie de faire un peu un parallèle avec ce que tu disais pour le Clermont Foot, Yoann, tout à l'heure. quand ils font match nul sur New York, on a l'impression que quand ils s'approchent un peu trop près du soleil, ils se brûlent un peu et ils ratent l'occasion de faire la différence et de passer un petit peu ce cap. Tu as le même sentiment pour la Jav ? Oui, un petit peu. Après, est-ce qu'ils manquent de lucidité ? Est-ce qu'ils ne s'emballent pas trop vite quand ils sont près du but ? Après, il faut quand même souligner que c'est une équipe qui est quand même qualitative, qui est malgré les derniers résultats un petit peu aléatoires, qui est une équipe qui est assez régulière au fil des années. Après, c'est sûr qu'il y aurait la place et les capacités pour faire mieux. C'est ça qui est un peu frustrant. Mais c'est vrai qu'il y a des défaites qui sont un petit peu agaçantes. Surtout, le dernier match où comme l'a dit Thomas, ils commencent bien et ils perdent un peu tout seul. Donc ça, c'est vrai que c'est pénible. Après, ce n'est pas une saison achetée à la poubelle. Non, non. Mais c'est vrai qu'il y aurait la place de faire peut-être mieux. Thomas, tu voulais ajouter quelque chose ? Parce que ce serait dommage qu'ils lâchent maintenant parce que ça fait vraiment quelques années maintenant qu'ils sont sur une excellente dynamique. La Vichy-Clairmont qu'ils ont vraiment réussi à se restructurer en tant que club et il me semble qu'il n'y a même pas si longtemps que ça, ils terminaient à la cinquième place. Donc ils avaient vraiment une bonne place en play-off. Ce serait dommage de craquer maintenant. parce que je pense que ça pourrait casser une dynamique qui a progressé. On va rappeler le classement. La Jav qui est pour l'instant huitième, pas très loin des premières places. On est un peu dans ce ventre mou mais c'est vrai qu'on sent qu'il ne manquerait pas grand-chose pour que l'équipe progresse d'un coup et gagne quelques places au classement. Fabrice, ton avis sur la Jav ? Je pense que c'est un groupe solide. Après cette huitième place, ils sont bien placés parce que c'est une équipe qui a de l'expérience, qui a de l'expérience de la probée avec un coach qui connaît vraiment le basket sur le bout des doigts. C'est un vrai passionné. Donc moi, je pense que la Jav va se qualifier et puis bon, après pour monter en JPLIT qu'on appelle plus communément en pro A, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, c'est vrai que la Jav joue toujours les premiers rôles en probé. Effectivement, il y a quelques années, Vichy et le stade Clermontois étaient en pro A, donc c'était vraiment énorme. Le basket Auvergnat tient une place prépondérante dans le basket français. Donc voilà, bon, il faut leur faire confiance, il faut faire confiance au stade, à tous les dirigeants et puis moi, je pense que, pareil, dans cette fin de championnat, cette fin de saison, l'expérience de la probée va faire la différence, ça c'est sûr. Yoann ? Oui, et puis si Lebron James veut finir sa carrière en Auvergne, on y est bien, juste une ou deux saisons, Lebron s'il te plaît, ce serait sympa. Même six mois, ça peut suffire, même un trimestre, juste un petit trimestre. Par contre, moi j'ai un scoop, Stephen Curry va venir, je pense, parce que les Warriors sont à la rue complètement, donc, mais ce qu'il y a, c'est que toutes les taxes foncières et d'habitation de Vichy Clermont vont augmenter de 250%, donc, ne parle pas de malheur. Alors, pour les supporters de la Jave, alors eux le savent, mais pour vous, auditeurs, si vous souhaitez suivre la Jave, ils vont jouer tout de suite après notre émission, ils jouent à 19h, à Pierre Coulon, à Vichy, rencontre que vous pourrez suivre sur les réseaux sociaux pour la réception de Paris Basket. Allez, on va enchaîner avec la dernière équipe, le HBCAM, les Volcaniques, qui jouaient deux rencontres importantes ce week-end, elles jouaient samedi et puis elles ont joué hier, malheureusement, défaite dans les deux cas. Qu'est-ce qui commence, Johan ? Eh bien, pourquoi pas, c'est vrai que ce n'est pas un super week-end, quoi, de défaite, ça aurait été bien de gagner ce match, là, c'est compliqué, quoi, là, je pense que la saison va être un peu décevante, quand même, dans les têtes, même au niveau du coach, du staff, des joueuses, là, il y a une petite frustration qui va s'installer parce que je pense que je pense que ce n'est pas ce qui était attendu ni par le club, ni par les supporters, ni par les joueuses dans l'ensemble du groupe et pas vraiment là où on l'attendait, c'est dommage. Après, encore une fois, on peut trouver des excuses, c'est une saison particulière, il y a eu des blessures et à un moment donné, il y a eu beaucoup de blessures. Beaucoup de blessures jusqu'à la fin de saison, beaucoup de choses majeures qui sont out. Mais malheureusement, ça aussi, tous les clubs font face à des blessures, tous les clubs font face à des cas de Covid, tous les clubs font face à des difficultés financières, organisationnelles, etc., tout ce qu'on veut. Donc, le HBKM n'est pas différent des autres et malheureusement, ça vient un peu gâcher la saison. Une saison qui n'est pas non plus totalement jeté aux orties parce qu'elle n'est pas finie. Le HBKM est quatrième malgré ces doubles défaites. Quatrième devant vous, en Vlain, dernière rencontre la semaine prochaine, il ne va pas falloir se rater par contre. Non, c'est ça. Ça, c'est clair. C'est qu'en fait, tu pouvais... En fait, ce que je veux dire par là, c'est vrai que je suis un peu dur dans mon propos, mais ce que je voulais dire, c'est que tu avais la possibilité d'être un petit peu dans un fauteuil et au final, tu t'installes une précarité sur la fin de la saison qui n'était pas utile et surtout, tu avais ton destin en main pour l'éviter et tu t'infliges ou là une précarité qui va mettre une pression supplémentaire sur une saison qui n'est déjà pas facile avec toutes les blessures qu'il y a eu. Fabrice, ton avis sur les joueuses de Jamal Elkabous ? Écoute, Jamal Elkabous, moi, je parle souvent avec lui et c'est vrai que cette place en play-off, elle est nécessaire pour l'évolution du club, ça c'est sûr. Après, ça évite déjà de jouer des plaidormes parce que les plaidormes, si on passe à travers, on peut décembre. Mais bon, après, c'est faire... Essayer, sur les 2-3 ans qui viennent de rester parmi les 8 meilleures équipes de 2e division parce que, encore une fois, comme je disais tout à l'heure pour la Jave, à l'étage au-dessus, c'est une autre perdemance quand on voit des équipes comme Metz et Breff qui survolent le championnat en 1e division. Donc voilà, enfin bref. En tout cas, c'est vrai que tout ce qui a été mis en place depuis des années, moi, je pense qu'il faut continuer, il faut continuer mais pas se précipiter. Pas se précipiter parce que les play-off, c'est sûr qu'elles ne vont pas jouer les play-off pendant 10 ans non plus. Il faudra bien aller voir un jour à l'étage au-dessus mais voilà, il faut vraiment structurer tout ça. Donc voilà, mais en tout cas, bravo à Jamal Elkabouz qui fait du bon boulot. Ça c'est sûr. Thomas, un petit mot. C'est dommage parce que ce match était vraiment très serré et ça mène à la défaite malheureusement mais tout au long du match, on n'avait vraiment aucune certitude sur l'issue que ça pouvait être. Donc c'est dommage de ne pas avoir su saisir l'occasion, on va dire. Après, comme on disait, pour le prochain et dernier match surtout, elle rencontre le dernier au classement. Donc c'est effectivement là qu'il ne faudra pas se louper parce que c'est là-dessus qu'on va jouer la qualification pour les play-offs du coup et les phases qualificatives par la même occasion. Donc effectivement, ça va être encore une fois difficile et comme je le répète un peu souvent depuis le début de cette émission, on est un peu dans le flou. Et on va rappeler rapidement le règlement de ces play-offs et de ces play-downs. On refait une poule avec les quatre premiers des deux autres poules et avec les quatre derniers pour les play-downs et on garde les points acquis contre les équipes qu'on avait déjà dans notre poule. Alors c'est vrai que ces play-offs assurent le maintien et compte tenu des résultats, là je n'ai pas fait le calcul parce qu'il faudrait se poser un petit peu, compte tenu des résultats des volcaniques cette saison, je ne suis pas sûr qu'en play-down, elle démarre avec énormément de points et que le maintien soit si acquis que ça. Ça serait intéressant de vérifier. Donc il vaut mieux effectivement assurer le coup en play-off pour être tranquille et puis éviter de se faire des nœuds au cerveau inutilement. La saison a été suffisamment compliquée et les volcaniques ont besoin de se maintenir pour construire vis-à-vis des partenaires, du public. C'est important que cette équipe soit en play-off. Très bien, merci beaucoup messieurs pour cette analyse sur nos 7 clubs. On se retrouve tout à l'heure pour la dernière partie. On reprend les bonnes vieilles habitudes avec le traditionnel coup de cœur, coup de gueule et notre quiz. On se retrouve tout de suite après la pause sur Logos FM. Vous êtes dans Avec un S à Sport. Avec un S à Sport. L'émission 100% Sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région. Passez au Cribl avec Olivier et toute sa team. Quatrième et dernière partie d'Avec à S à Sport sur Logos FM. L'émission qui vous parle de sport au pluriel. On va reprendre maintenant nos bonnes habitudes avec Fabrice, Johan Connor et notre jeune stagiaire Thomas. On va terminer avec notre coup de cœur, coup de gueule et notre traditionnel quiz. Alors aujourd'hui, j'avais envie de pousser un gros coup de gueule contre le report du Paris-Roubaix. Toutes les courses, notamment les courses cyclistes, se sont tenues depuis le début de l'année. Alors on pouvait comprendre que l'année dernière, effectivement, il y a eu ce report. On était dans une situation inédite pour nos générations. Donc ça pouvait s'expliquer. On a reporté Roland-Garros, on a reporté le Tour de France, on a reporté l'Euro de foot, les Jeux Olympiques. On était vraiment dans une situation exceptionnelle et d'urgence. Mais depuis, toutes les compétitions et notamment les courses cyclistes se sont tenues sans aucun problème. Aucun cluster sur le Tour de France, aucun sur Paris-Nice, aucun sur le Milan-Saint-Rémo, par exemple. Enfin, tout se passe bien. Alors, je ne comprends pas pourquoi un préfet, qui n'est jamais que quelqu'un qui s'est bien conduit à un concours de la fonction publique, donc, ok, il a quelques responsabilités, mais il a le droit aussi d'avoir du courage. Donc je ne comprends pas pourquoi quelqu'un qui n'est pas élu par le peuple décide, comme ça, de manière très arbitraire, pour ne pas dire totalitariste, de reporter une course qui pourrait parfaitement se tenir. On pourrait tenir tous les enjeux économiques vis-à-vis des partenaires de cette course, vis-à-vis des droits télé. Enfin, il y a tellement d'enjeux que je ne comprends pas pourquoi une personne décide pour tout le monde. Alors, je ne vais pas insister plus. On aurait parfaitement pu tenir cette course comme les autres se sont tenus. On va attendre maintenant tranquillement le mois d'octobre en espérant que la situation aille mieux. Mais c'est vrai qu'on est dans un pays aujourd'hui où les choses évoluent tellement vite qu'on ne sait plus trop comment on vit, comment on doit penser. On nous le dit pour nous et ça devient très, très difficile. Alors, je ne vais pas vous faire réagir. On va finir sur une note positive avec Fabrice. Tu avais, toi, un beau coup de cœur sportif. Oui, oui. Vraiment, vraiment un très, très joli coup de cœur sportif. On a vécu un Grand Prix de MotoGP hier exceptionnel, extraordinaire avec deux grands champions, Fabio Quattararo et Johan Zarco. Fabio était dixième à un moment donné et il est remonté petit à petit des noms en plus. Alex Rins, Jack Miller, il a aussi rejoint Johan Zarco, il l'a dépassé parce qu'il faut savoir que cette année les Ducati sont très performantes. Mais Fabio Sorsayama, c'est quelqu'un qui est très doué, c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent et donc il a remporté ce Grand Prix de main de maître et Johan Zarco, il faut le féliciter aussi, il a terminé deuxième donc la Marseillaise était très belle. On parle souvent de football, de rugby, de tennis, l'athlétisme, de tout ce sport-là mais vraiment ce sont deux artistes, tous les concurrents d'ailleurs de MotoGP sont des artistes, aussi des grands sportifs bien évidemment mais ce sont vraiment des artistes qui font rêver les gens et moi je peux vous dire que je me suis régalé devant ma télévision hier et ne ratez plus un Grand Prix Moto parce que ça en vaut vraiment le coup. Donc bravo à eux, franchement bravo à eux. Et cette année avec en plus un vrai espoir de titre de devenir enfin champion du monde de MotoGP, ce qui n'est jamais arrivé depuis que cette compétition existe. Donc on souhaite le meilleur à nos pilotes français. Allez, on va passer à notre traditionnel quiz. Je vous rappelle le principe, cinq questions, une question olympique, une question record, une question d'actualité sportive locale, une question avec ASA Sport. Je vous ai donné la réponse pendant l'émission. Et enfin, notre traditionnel des comptes finales. Johan, tu n'auras pas d'excuses pour perdre. Pas cette fois. Je te promets que c'est du sur-mesure. Je suis un outsider, donc je suis prêt. Allez, comme Fabrice est au téléphone, vous répondrez à tour de rôle. Je vais laisser les deux micros ouverts, mais on va essayer que vous répondiez chacun votre tour. Alors vous savez pour la question olympique que les Jeux de Tokyo ont été reportés à 2021. On espère qu'ils vont avoir lieu cette année. mais ça n'était arrivé que trois fois dans l'histoire. Le report des Jeux, c'était en 1916, 1940 et 1944. Je vais vous demander, messieurs, Johan, c'est toi qui commenceras, où auraient dû se tenir les Jeux de 44 ? Alors, déjà les Jeux de 40 devaient se tenir à Tokyo. Bien, des cultures sportives. Merci. Je dirais Berlin peut-être. Non, Fabrice. Londres. Londres, exactement. C'était les Jeux de Londres. Mais en fait, il était né lui. Et oui, et pas toi. C'est vrai que c'est un gros avantage. ça faut reconnaître. Allez, le premier point pour Fabrice. Question record. Je vais vous demander quel footballeur français détient le record de sélection en bleu ? Platini. Non. Lilian Thuram. Lilian Thuram, exactement. Lilian Thuram avec 142 sélections. 142 sélections pour Lilian Thuram. Bravo Fabrice. Question d'actualité sportive locale. Ça part mal. Ça part mal, je te confirme. Combien reste-t-il de journées à jouer en top 14 ? 5. Non. 6. 6. Le point pour Fabrice. C'est un massacre là. C'est un massacre. 6. Très bien Fabrice. Question avec ASA Sport. On a donné la réponse pendant l'émission. T'es prêt Johan ? Tu peux encore remonter ? Vas-y. Sur le décompte, après tout est possible. Allez vas-y. Je vais aller au mental. Actuellement, le volet de chamalière reçoit achatrousse. Mais reçoit qui ? Je ne sais plus. Oh putain. Je peux répondre ? Non, non, non. Attendez. Deux secondes. Ok. Ils reçoivent... Allez Fabrice, entre. Non, pas Istre. Béziers. Béziers. Ils reçoivent Béziers. Ouais, bien, bien. Allez, je te l'accorde. Je te l'accorde. Ça va, je ne t'ai pas trop aidé sur ce coup-là. Écoute, j'allais le dire. Donc tu vois, c'est... Arrête de triche. Allez, je t'accorde le point. C'est moi qui te l'ai donné. Franchement, ça fait plaisir. Allez, le décompte final. Je suis en grande forme ce soir. Le décompte final. On va parler rugby. Un sport que vous maîtrisez tous les deux. Et je vais vous demander de me retrouver les dix premiers champions de France de l'après-guerre. On va partir en 46. Les clubs, presque tous les clubs existent toujours. Il y en a un qui est un peu piégeux. C'est Johan qui commence. Allez, vas-y. Et je me rappelle que vous pourrez faire appel à Thomas une fois chacun pour votre joker. Les dix premiers clubs de l'après-guerre. Pour ma joker. Oh là, d'entrée de jeu. Moi, je crois qu'il y a la voulte. Eh bien non, il n'y a pas la voulte dans les dix premiers. Je vais aller le dire en plus. Fabrice. Perpignan. Perpignan, oui. Perpignan fait partie de ces... Perpignan en 55, je crois. C'est ça. Non, mais en fait, ça doit être un vampire. Il est né il y a 300 ans. Et du coup... Johan, à toi. Tarbes. Non, il n'y a pas Tarbes dans ces dix premiers clubs. Fabrice. Toulouse. Toulouse, eh bien oui. Toulouse en 47. Alors, ce que je sais, c'est qu'il n'y avait pas Montferrand, puisque ça n'a gagné qu'en 2010. Ça, voilà. Ça, celui-là, c'est facile. À toi, Johan. Oh, putain. Béziers, peut-être ? Il y a Béziers, oui. Exactement. Béziers est dans ces dix premiers. Fabrice, à toi. Narbonne. Non. Narbonne n'est pas dedans. Johan. Le Racing. Le Racing, oui. Le Racing en fait partie. Ça nous fait 5 à 3. Fabrice. Euh... Trois tard. À moi, ça. Il reste quelques grands noms. Ouais, je dirais Mont-de-Marsan. Non, pas Mont-de-Marsan. Johan. S'il reste quelques grands noms, est-ce que Toulon, des fois, a été champion ? Eh non, pas dans cette période. Fabrice. Agen. Agen, oui. Agen en fait partie. C'était le dixième de ces clubs. Allez, Johan. On va jouer pour le plaisir. Bordeaux-Bègle. Ah, Bègle, quoi. Non, ni Bordeaux, ni Bègle. Bon. Fabrice. J'ai presque envie de dire Lourdes. C'est l'époque à Lourdes, un peu. Eh bien, oui. Lourdes qui était plusieurs fois champion dans cette période. Cinq ou six fois. Je n'ai pas noté les années exactes. Mais effectivement, Lourdes fait partie de cette période. Ça nous fait 7 à 3. Il reste 1, 2, 3, 4. Pour égaliser, Johan. Je suis vraiment triste d'avoir raté cette époque, autant te dire. Euh... Je ne sais pas, moi. Lyon ? Non, Lyon n'en fait pas partie. Fabrice. Euh... L'après-guerre, je ne sais pas trop si Mazamé n'a pas été champion de France. Non, vous allez chercher loin. Cherchez dans des clubs qui sont encore en top 14. Castre. Castre en fait partie, oui. Ça fait 7 à 4. Fabrice. Il reste combien de clubs, là ? Trois. Ah, donc je peux faire ex-echo. Tu peux ex-echo. Tu peux faire ex-echo. Ah, vas-y, Fabrice, trombe-toi. Euh... Pau. Pau. Eh oui, c'était le premier en 46. Pau. Allez, là, cette fois, c'était la balle de match. Pour le plaisir. Là, c'était... Colomier ? Non, pas Colomier. Fabrice, tu les aurais ? Il en reste combien ? Il en reste deux. Dont des clubs qui n'existent plus, non ? C'est pas ça que tu as dit ? Non, non. Il y en a un qui existe toujours. Pour l'autre, c'est plus compliqué à trouver. Alors, attends. Celui qui est plus compliqué à trouver peut-être Montauban, non ? Non, c'est pas Montauban. Et le dernier qui reste... Albi ? Thomas, vas-y, essaie. Il n'y a pas l'Anne-Mezan ? Non, il n'y a pas l'Anne-Mezan. Albi ? Non, il n'y a pas Albi. Ah, si, comment ça s'appelle ? Non. Carcassonne ? Non. Non, merde. Carmo, oui, Fabrice. Carmo. J'allais dire... Carmo, effectivement, c'est celui-là, il fallait le trouver. Il n'y a pas de Tyros ? Non, il n'y a pas de Tyros, c'est Grenoble, le dernier qu'il fallait trouver. Grenoble qui fait partie de ses dix clubs d'après-guerre, ses dix premiers clubs, à avoir remporté le bouclier de Brennus. De Brennus, c'est Fabrice qui s'impose 8 à 4, il y a encore peu les photos. Le dernier, ce n'était pas Grenoble ? Le dernier, c'était Grenoble, c'est bien. Mais au moins, tu vois, tu n'écoutes pas pendant l'émission, mais à la fin du quiz, tu es un peu plus attentif. Non, mais dans 30 ans, je serai meilleur, je pense. Allez, on va se quitter là-dessus, messieurs. C'est l'heure de se séparer. La rediffusion, c'est demain, mercredi 20h, le podcast jeudi matin à partir de 9h en général sur la page Facebook avec ASA Sport. Nous, on se retrouve mardi prochain pour une nouvelle émission. Et d'ici là, passez une belle semaine sportive.